Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Didier Giraud, agriculteur Fatima Ibounois qui est professeur de français et Anas Kazib Cheminot. Des grandes gueules, vous avez pu entendre ce matin commenter la déclaration du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Est-ce qu'il faut maintenant en terminer avec le mouvement des gilets jaunes ou plutôt libérer les ronds-points ? On a évoqué les précisions apportées par le Premier ministre Édouard Philippe sur le coup de pouce au pouvoir d'achat en début d'année. Madame la secrétaire d'État, Agnès Pannier-Runacher, les secrétaires d'État au commerce qui demandent aux Français de faire leur course en bas de chez eux. Ne pas privilégier les plateformes Internet et puis le référendum d'initiative citoyenne, utile ou pas. Bref, revenez prendre la parole avec les grandes gueules tout à l'heure au 30 de 16 à midi moins le quart dans le GG. Et vous, c'est l'heure de révéler, mesdames et messieurs, qui est lauréat du trophée de la grande gueule de l'année 2018. RMC, le grand oral des grandes gueules. Avant de révéler le lauréat ou la lauréate, les amis, nous allons rappeler... Parce qu'elle est arrivée... C'est ça, les gilets jaunes, ça n'attend pas qu'on les appelle. C'est Madame Jacqueline Mouraud qui représente les gilets jaunes. C'est eux qui ont été sacrés grandes gueules de l'année 2018. Bonjour Madame Mouraud. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Alors, avant de vous remettre le trophée et de parler de vous, du mouvement, on va rappeler qu'il y avait dix personnalités qui étaient présentées au suffrage des auditeurs des grandes gueules. Alors, il y avait donc Gérard Collomb, Nicolas Hulot, Marie Daguerre, cette jeune femme qui avait dénoncé publiquement son agresseur, Manuel Valls, Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, Absatoussi, Dizy Deschamps, Muriel Robin et le mouvement des gilets jaunes qui était... Alors, on va le dire, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. On a vu les votes toute la semaine. Très rapidement, ce mouvement s'est détaché des autres personnalités parce que, visiblement, c'est pour vous le mouvement des grandes gueules. Alors, on ne pouvait pas faire venir 100 000 gilets jaunes sur le plateau. Ça aurait été plus long. Donc, on a décidé de vous faire venir, Jacqueline Mouraud. Vous n'êtes pas la porte-parole des gilets jaunes, mais vous faites partie de celles et de ceux qui, au départ, ont lancé sur les réseaux sociaux ces appels à la mobilisation. Et après, on a vu, bien sûr, ce qu'est devenu le mouvement des gilets jaunes. Combien ? Votre vidéo postée sur Facebook, combien de vues, finalement ? Elle doit être à plus de 6 millions d'eux, là, maintenant. Moi, je ne regarde plus, honnêtement. Et vous vous êtes sentie porte-parole de quoi, finalement, au fur et à mesure de cette mobilisation des gilets jaunes ? Vous vous êtes dit, c'est le moment de parler. Je me sens investie d'une mission. C'est comme ça que vous avez réagi ? Au fur et à mesure que la vidéo a été partagée, en fait, j'ai reçu des milliers de messages. Et tout naturellement, ça m'a porté sur le devant de la scène. Et donc, je me suis mise à parler pour toutes ces personnes qui m'envoyaient toute leur misère. Parce que je peux vous dire qu'il y a des trucs qui m'ont tiré les larmes aux yeux. Donc, partout où on a bien voulu me donner la parole, je l'ai prise. Vous, vous venez de Bretagne ? Oui, à côté de la forêt de Brocéliande. Je suis une fée. Pourquoi vous êtes-vous sentie gilet jaune et en phase avec toute cette misère ? Personnellement, avec ce que vous vous sentiez ? Personnellement, parce que moi, je fais partie de toutes ces personnes. Je vis avec moins de 900 euros par mois. Et ce n'est pas facile. Mais je suis quelqu'un qui ne me crée pas de besoins superficiels. Donc, j'arrive à m'en sortir comme ça. Vous comprenez, finalement, que les Français, qu'ils soient gilets jaunes ou pas, aient décidé de vous décerner ce titre de grande gueule de l'année ? Parce que c'est le mouvement grande gueule de l'année 2018. Je suis extrêmement touchée. Je remercie toutes les personnes qui ont voté pour moi, évidemment. Et je remercie aussi tous ceux qui me décrivent, parce qu'ils continuent à parler de moi. Donc, ils ne se rendent pas compte que ça participe au succès de tout. – Fatima, peut-être voter pour qui ? – Pour les gilets jaunes. – Oui, oui, pour les raisons. Enfin, je peux redire les raisons. Mais je trouvais que ça correspondait à ce que j'attendais depuis un moment. Enfin, c'est que le début. C'est-à-dire, moi, je constatais la fracture entre la représentation et puis ce que j'observais sur le terrain, ce qu'on me disait autour de moi. Et finalement, je ne suis pas étonnée de ce qui arrive aujourd'hui. Mais j'ai une question à vous poser. Comment faire pour représenter sans trahir ? – Il suffit de reporter la parole telle qu'elle est. Il ne faut rien transformer. – Mais par exemple, pour l'arrêt. À un moment, vous, lorsque Emmanuel Macron a fait des propositions, vous, vous avez dit, voilà, il est temps de s'arrêter. – Je n'ai jamais dit, il est temps de s'arrêter. J'ai dit, il est temps de transformer. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'on peut continuer les actions, mais pas en tournant en rond, malheureusement, autour d'un rond point parce qu'on finit par faire le tour 50 fois dans la journée. Maintenant, transformer les actions, ça veut dire aller au contact des personnalités du gouvernement puisque les portes sont ouvertes. On n'a jamais vu autant de ministres, de députés, les sénateurs un petit peu moins, mais les maires, ils sont accessibles. Ça n'est jamais arrivé. Donc, moi, j'y vais. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec la ministre au handicap. Parce que j'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes handicapées qui ne sont pas gilets jaunes. Et j'estime qu'on doit aussi porter leur parole jusqu'au ministère. – Ce que dit Fatima, c'est qu'on a vu quand même, au sein des gilets jaunes, des tendances différentes. Après les annonces du président de la République, certains, comme vous, ont dit, bon, maintenant, il est temps peut-être d'aller à la table de négociation, peut-être d'arrêter d'aller tous les samedis à Paris parce que ça a des conséquences économiques pour des commerçants qui vont se transformer en gilets jaunes parce qu'ils vont avoir des difficultés. Et puis d'autres qui disent, non, il faut continuer. Après l'acte 5, il y aura l'acte 6. Il y a quand même des dissensions et même parfois de l'agressivité entre vous. Vous-même, vous avez été menacé de mort ? – Bien sûr, mais ça, c'est normal. Ça s'appelle la démocratie. – Non, pour moi, c'est pas la démocratie, c'est la menace de mort. – Je parle de la première partie de votre question. – Qu'on ne soit pas d'accord entre toi, c'est normal. – Qu'on ne soit pas d'accord, c'est normal. – Mais il y a des pressions qui vont jusqu'à la menace de mort. – Jusqu'à la menace de mort, jusqu'à publier sur Internet mon adresse personnelle, le nom de mes enfants. – Parce que ce mouvement, il est bizarre, parce qu'à la fois il est sympathique et en même temps, il est aussi parfois très agressif et très violent. – Il est très agressif, très violent et intransigeant de la part de cette certaine personne qui ne représente pas 50% des Gilets jaunes. Pour moi, c'est à peu près 20% des Gilets jaunes. – 20% des Gilets jaunes. – Ai !